bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment paramétrer l'arrière-plan d'un élément lorsque vous utilisez le constructeur de pages brisy pour wordpress donc là comme vous pouvez le voir sur ma page de test j'ai donc créé une section avec trois cartes donc là c'est pour la présentation de personnel par exemple et comme vous pouvez le voir j'ai trois arrière-plans différents selon l'élément donc c'est pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire donc en sachant que le premier c'est à la fois la courrière d'arrière-plan du troisième mixé avec une image donc pour bien vous montrer comment on va faire je pars de l'élément vierge qui est au milieu qui est en blanc et donc on va commencer par lui mettre la même couleur enfin les mêmes couleurs que ce soit au niveau de l'arrière-plan du titre et du texte que que sur la troisième donc pour ce faire vous positionner au niveau de l'élément avec votre souris et vous cliquez sur la petite flèche ici et ensuite vous regardez au niveau des couleurs donc vous retrouvez la palette que vous avez prédéterminé dans vos réglages brésil donc moi en l'occurrence si je veux avoir la même couleur que la troisième enfin que le troisième élément je sais que c'est celui ci voilà et pour les textes vous voyez suffit de cliquer sur le texte et aussitôt la barre d'outils s'affiche donc là pareil on va aller voir au niveau des textes des couleurs pardon donc là moi je sais que c'est celle ci je vais faire pareil au niveau du titre voilà donc je clique dessus la barre apparaît je clique sur couleur voilà donc vous voyez que là pour le moment on retrouve exactement la même arrière-plan c'est couleur de texte que on peut trouver sur la troisième carte donc moi je vous conseille de toujours enregistrer au fur et à mesure que vous faites vos modifications ça ne mange pas de pain voilà et donc maintenant on va essayer de vous faire la même chose qu'ici c'est à dire qu'on va ajouter une image d'arrière-plan donc l'arrière-plan exactement ça se trouve ici donc il vous suffit d'aller chercher une image soit dans votre bibliothèque de médias soit d'aller en chercher une dans vos fichiers donc là je vais vous montrer comment faire pour les chercher dans les fichiers voilà donc on avait celle ci je vais changer on va prendre pour changer sur la point de celle ci donc on la laisse télécharger on la sélectionne on clique sur sélectionner et là donc forcément vous n'allez pas voir puisque c'est une couleur foncée si on la voit un peu comme vous voyez on voit en transparence et donc si vous voulez la voir plus il va falloir jouer au niveau des transparences donc là on va retourner au niveau des couleurs et là vous vous rendez compte qu'ici vous avez deux je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs on va dire pipette donc la première c'est pour déterminer la couleur d'arrière-plan et la deuxième c'est pour déterminer le taux de transparence donc vous voyez que plus vous diminuez ce taux là plus votre image doit s'afficher donc si on arrive à 0% voyez que l'image je vais faire comme ceci s'affiche totalement transparente donc en fait la couleur qui est paramétrée au niveau de l'arrière-plan ne s'affiche plus du tout oui on a plus du tout le couleur d'arrière-plan comme ici on a vraiment notre image à 100% donc maintenant je vais retourner c'est au niveau de l'élément ici il va plus vouloir alors voilà donc je retourne au niveau des couleurs donc vous voyez en fait ça annule la couleur donc si je remets de la couleur en transparence voyez que ça vient après donc c'est à vous de trouver le bon réglage pour avoir le bon compromis pardon entre l'image et la lisibilité du texte je dirais alors après quand c'est pour voir des images en transparence comme ça vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser la couleur d'arrière-plan une des couleurs du schéma enfin du jeu de couleurs que vous avez pré paramétrer dans brésil auquel cas vous pouvez prendre du très foncé qui ça peut souvent être un peu plus sympa au niveau en termes de résultats pour la lisibilité voilà donc là vous voyez j'ai pris une couleur plus foncée et là on a une assez bonne visibilité de l'image ainsi que du texte alors après c'est à c'est à personnaliser en fonction des images et de votre comment je veux dire schéma de couleurs donc là vous voyez par exemple au niveau des couleurs on va peut-être non on va laisser comme ça pardon ce que je vais changer c'est plutôt les couleurs des titres on va se mettre carrément en blanc voilà et des textes on va faire pareil on va se mettre en blanc aussi et vous allez voir que en termes de transparence on va pouvoir peut-être jouer un peu plus là donc je reviens ici donc voyez que après si vous voulez si vous voulez si vous retirez si vous mettez une image en totalité donc aucune couleur en transparence il faudra peut-être voir avoir un texte un peu plus foncé enfin vous jouez les couleurs avec les couleurs pour avoir une visibilité qui vous permet d'avoir à la fois l'aspect esthétique et l'aspect lisibilité voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel il ne reste plus qu'à vous inviter à le partager et à le liker et à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait ciao ciao